Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Ce bruit-là, il ne vient pas de la bouilloire, ou du moins il ne vient pas de son mécanisme de chauffe. C'est l'eau. C'est l'eau elle-même qui est bruyante. Et pourtant, si vous regardez, il n'y a pas grand-chose à voir. L'eau ne boue même pas. Par contre, si on avance dans le temps, là on voit qu'elle boit à gros bouillon et il se passe clairement quelque chose. Et pourtant, c'est moins bruyant. Alors comment et pourquoi d'où vient le bruit de l'eau qui ne boue pas, et pourquoi ce bruit disparaît, ou du moins diminue par la suite, quand ça boue pour de vrai ? Alors la question semble anodine et ressemble à un fun fact. C'est cool à savoir, mais ça n'a pas vraiment d'application pratique. Et pourtant si. Le bruit de l'eau qui ne boue pas est étudié pour être utilisé comme détecteur dans des réacteurs nucléaires. Vous ne pensiez pas qu'on aborderait ce sujet, n'est-ce pas ? Pour être honnête, moi non plus. C'est le bon moment pour vous servir un thé, je pense. J'utilise une bouilloire parce que c'est plus pratique pour voir, mais ça fonctionne aussi avec une casserole sur le feu. Vous aurez un vacarme sonore avant qu'elle ne boue dans les deux cas. Est-ce que vous aviez déjà remarqué ce changement de bruit pendant l'ébullition, ou est-ce que vous découvrez avec cette vidéo ? A noter que ça marche à priori avec une casserole la bouilloire, je ne pense pas que ça fonctionne avec le micro-ondes ou dans un four, et vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. J'aime quand même vraiment pas le thé. Au moment d'allumer la bouilloire, c'est ce que je vais appeler la phase 1, mon eau est à 19 degrés et le niveau de bruit est faible. Pour ne pas dire inexistant. En quelques secondes, un bruit de fond commence à apparaître alors qu'il n'y a rien à voir dans mon eau, et que la température est seulement à 46 degrés. On vient d'entrer dans la phase 2. Petit à petit, le bruit s'intensifie et on voit qu'il y a des bulles qui frétillent au fond de la bouilloire. Ça boue de façon locale alors que le reste de l'eau n'a pas encore atteint son point d'ébullition. On est toujours dans la phase 2 et le bruit est à son maximum. Ensuite, les bulles du fond grossissent et se détachent du fond de la bouilloire. Elles commencent à monter en formant des colonnes. Le bruit a commencé à changer, il est un peu moins fort et plus grave. Une transition est en train de s'amorcer, c'est la phase 3. Il ne reste plus beaucoup de temps avant de rentrer dans la phase 4. Ça y est, c'est l'ébullition à gros bouillon. Cette fois-ci, les bulles sont énormes et le son est bien moins fort que dans la phase précédente. J'espère que la prochaine fois que vous ferez bouillir de l'eau, vous ressemblerez à ça. En l'occurrence, Bruno, que vous venez de voir, ne découvre pas le phénomène. Je suis allée le voir justement pour en savoir plus sur l'origine du bruit. On se connaît depuis plusieurs années avec Bruno. Il finissait son doctorat quand moi, je commençais le mien. Lui était, et toujours d'ailleurs, dans le domaine de la mécanique des fluides et en thermodynamique. Deux champs de compétences plutôt appropriés pour le sujet du jour. Donc là, on voit déjà des bulles, même des bulles qui se baladent. Oui, on voit des petites bulles qui se baladent, il faut faire attention. Les premières bulles qu'on va voir, en fait, vont généralement être causées par du gaz qui est dissous dans l'eau et ne vont pas être causées par de l'ébullition à proprement parler. Ça ne se voit donc pas, mais la composition de ces bulles qui sont vraiment bien sphériques, si vous en avez, parce que ce n'est pas forcément systématique, elle est vraiment différente des bulles d'ébullition. Parce que les bulles d'ébullition, qu'on ne voit pas encore d'ailleurs à cette étape-là, c'est bien de la vapeur d'eau qui est à l'intérieur, tandis que les bulles de gaz dissous, eh bien comme son nom l'indique, c'est du gaz et ça peut être du CO2 par exemple. L'élément chauffant fait atteindre 100 degrés à l'eau qui est vraiment au plus proche de lui et elle passe à l'état de vapeur d'eau. C'est ça le frétillement dans le fond qui est si bruyant, c'est une ébullition locale. C'est vraiment la faute des bulles, ce sont elles qui sont physiquement bruyantes. Et donc, les bulles, il va y avoir un peu deux mécanismes qui se posent, l'élément enchauffant produit de la chaleur et donc on génère de la vapeur, mais cette vapeur-là, dans la bulle, elle est refroidie aussi par le liquide. Et donc on va avoir un phénomène d'implosion à un certain moment, donc la bulle va atteindre une taille donnée où elle va être refroidie suffisamment par le liquide et elle va imploser sur elle-même. C'est ce cycle de création de bulles et d'implosion très rapide qui crée ce bruit. C'est pour ça que les bulles de gaz dissous de tout à l'heure ne faisaient pas de bruit, c'est parce qu'elles ne suaient pas ce cycle de création et d'implosion. Elles ne font que se balader. Des bulles qui font du bruit, c'est similaire au fonctionnement d'un haut-parleur. C'est une membrane, ici, qui se déplace à une certaine fréquence, parfois en haut, parfois en bas. Et ce déplacement très rapide induit un mouvement d'air et c'est ça qui crée le son. C'est la même chose pour les bulles. À chaque fois qu'elles se créent, c'est comme un déplacement vers le haut comme le haut-parleur. Et quand elles implosent, ça correspond à un déplacement de volume d'air vers le bas, comme dans le cas du haut-parleur également. Et donc la combinaison des deux, création-implosion, entretenue pendant une longue durée et avec beaucoup de bulles, ça crée une vibration audible. Les bulles ici sont des milliers de haut-parleurs qui seraient inaudibles individuellement, mais elles sont tellement nombreuses que l'intensité du son est plus qu'audible. L'union fait la force. Du vacarme. Vacarme, qui soit disant passant peut plaire à certains, c'est le genre de bruit qui peut être utilisé pour s'endormir. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo avec ce son-là, si ça vous aide à vous concentrer ou à dormir, le lien est en description. Si vous avez l'oreille, vous entendrez que le son change. Au tout début, les bulles ont à peine le temps de se créer au niveau de la surface de l'élément chauffant, qu'elles implosent directement à cause du liquide froid juste au-dessus d'elles. Et elles implosent hyper rapidement, probablement quelque chose de l'ordre de la milliseconde. Si on avait une caméra ultra rapide, on verrait d'ailleurs que ce cycle de création et d'implosion se produit avant même qu'on ne le voit. Mais au fur et à mesure, il y a de plus en plus de volume de liquide au-dessus qui devient chaud, ce qui va laisser suffisamment de temps aux bulles qui la frétillent juste au fond pour augmenter de volume avant d'imploser. Là on voit, au fur et à mesure que j'avance, elles deviennent de plus en plus grosses et elles peuvent prendre plus de volume. Chaque bulle vit alors plus longtemps et devient tellement grosse qu'elle se détache du fond de la bouilloire et remonte vers la surface jusqu'à créer des colonnes de bulles. Lorsque la température de l'aimant chauffant va continuer à augmenter, on va passer d'un mécanisme où on a des bulles isolées qui sont générées puis qui vont imploser à la création de bulles qui sont stables. Donc ça, on va vraiment avoir des colonnes de bulles. Ces colonnes ne se rendent pas jusqu'à la surface de l'eau au début parce qu'elles implosent elles aussi si le liquide est trop froid. Mais une fois que l'entièreté du liquide est assez chaud, c'est là qu'elles arriveront jusqu'en haut. À ce moment-là, vous remarquerez que le son commence à devenir moins fort quand on est dans ce mode de colonne. Et pour cause, il y a beaucoup moins de bulles qui ont ce cycle de grossissement et d'implosion qui étaient à l'origine du bruit. Quand elles arrivent à remonter, elles ne font pas beaucoup de bruit finalement pour deux raisons. Premièrement, il n'y a plus autant de bulles parce que chaque bulle produite fusionne avec une autre bulle. Ça donne des bulles énormes mais peu nombreuses. Deuxième raison, les grosses bulles n'implosent plus sur elles-mêmes de façon très rapide. Elles explosent, à la surface de l'eau, tout en haut, une fois de temps en temps, puisqu'il y a moins de bulles. Voilà, vous savez pourquoi l'eau est plus bruyante avant qu'elle ne se mette à bouillir. C'est parce que l'eau en contact avec le fond de la bouilloire se met à bouillir, mais que les bulles minuscules éclatent sur elles-mêmes à cause du reste de l'eau qui est trop froide. Cela crée énormément de changements de volume de gaz, ce qui se traduit en nombre. Chose qui ne se produit plus une fois que tout le liquide est à la même température et que les bulles peuvent se former, grossir et monter à la surface, ou elles éclatent en petit nombre. De ça, je comprends que si vous essayez de faire bouillir l'eau de façon uniforme, donc dans un micro-ondes ou dans un four, a priori on ne devrait pas observer ce phénomène parce que le bruit vient vraiment du fait que la chauffe de l'eau n'est pas uniforme, qu'elle vient d'un seul endroit. Bon, mais je vous avais dit qu'on parlerait de réacteurs nucléaires. Pour ça, il faut aller un tout petit peu plus loin, au-delà de ce qu'une bouilloire peut faire. Parce qu'il nous manque une phase, celle qui se trouve juste après. Alors ça, c'est le transfert de chaleur. C'est-à-dire, c'est la chaleur qui est transférée à l'eau depuis la bouilloire, en fonction de la température. Ici, c'était la phase 1, la phase silencieuse. Ensuite ici, c'était la phase 2 du psss. Et ensuite ici, c'était la phase 3 du psss moins fort et le 4, le bloup bloup. Alors je précise, mais je pense que ça devient une évidence. La découpe de ces phases-là et le titre que je leur ai donné, c'est moi qui ai fait ça. C'est pour simplifier la structure de mon explication. Mais si vous vous plongez dans les livres de transfert de chaleur, ce sera présenté différemment. Par exemple, ça s'appellera pas bloup bloup. Mais bref, la courbe, c'est là où on s'est arrêté avec la bouilloire, mais elle, elle ne s'arrête pas là. Elle va au-delà. On le voit dans l'ébullition. Une fois qu'on a des colonnes de bulles, c'est un petit peu le, entre guillemets, le début de la fin. C'est là que l'ébullition va commencer à… Les bulles vont de plus en plus grossir, etc. Donc dans la courbe, ce qui est surprenant, ce qu'on voit ici, c'est que… Donc ça, c'est a priori les colonnes de bulles, mais après, ce qui est surprenant, c'est vraiment que la courbe redescende parce que là, on était sur le transfert de chaleur. Donc ça vaudrait dire qu'une fois qu'on commence, qu'on a des colonnes, on perd en chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se produit grosso modo, c'est que la vapeur qu'on produit se met à occuper tellement d'espace, ça se met à occuper tellement de surface de l'élément chauffant, qu'elle va en fait venir le recouvrir puis le protéger. Ça, ça va se caractériser vraiment par une incapacité à échanger davantage de chaleur avec le milieu liquide. Donc c'est un peu comme si on venait rajouter une espèce de gaine isolante autour de l'élément chauffant, qui en quelque sorte est une gaine de vapeur. Donc dès qu'on n'a plus les jets et les colonnes de bulles et qu'on commence à transitionner vers la génération d'un film, là vraiment, on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à échanger davantage de chaleur avec le milieu liquide, on est un peu pris d'un rouleau d'étranglement. Ce film de vapeur, a priori, vous le connaissez déjà, c'est ce qui se passe quand vous mettez de l'eau sur une plaque très chaude. Vous savez, elle perle, elle se balade et elle ne se vapore pas finalement, ce qui est assez aberrant puisque la plaque est justement super chaude. C'est parce qu'il y a un film de vapeur entre la plaque et la goutte qui isole la goutte de la source de chaleur. C'est quand même assez fou. C'est un petit peu comme un thermos le ferait en fait. C'est un thermos à ciel ouvert en quelque sorte. Et ça, ça s'appelle l'effet Leidenfrost. Et c'est ça que l'on craint le plus dans un réacteur. Alors dans une vision ultra simpliste de ce qu'est un réacteur, on se sert de l'énergie de la fission nucléaire pour faire chauffer de l'eau qui elle-même produira de l'électricité. Mais cette ébullition doit être extrêmement contrôlée pour se produire au bon endroit au bon moment. Et si ça se produit à un endroit où ce n'est pas prévu, s'il est au bout, il y a beaucoup de problématiques qui vont venir avec ça. La première, c'est qu'on pourrait se retrouver dans des mécanismes où on va voir des colonnes de bulles ou des films de vapeur. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que les régions de combustible nucléaire qui sont protégées par le film de vapeur vont chauffer. Donc il faut comprendre que la fission, ce qui est problématique, c'est que la fission nucléaire génère de la chaleur. Et si la température augmente, la fission va s'accélérer. Donc s'il y a des parties de combustible nucléaire qui sont isolées par un film de vapeur, elles vont pouvoir chauffer davantage parce qu'elles vont être moins refroidies par l'eau et donc leur température va augmenter, ça va produire plus d'énergie, donc il va y avoir encore plus de vapeur, leur température va augmenter et ainsi de suite. Donc ça pourrait amener à ce qu'on appellerait un emballement. C'est ça qu'on voit avec le graphe. Quand le film de vapeur commence à se produire, le transfert de chaleur du réacteur vers l'eau diminue. Donc si ça baisse, c'est parce que ce n'est pas l'eau qui récupère la chaleur, c'est le combustible qui se trouve à l'intérieur du réacteur qui surchauffe. C'est ça l'emballement dont Bruno parle. Alors aujourd'hui il y a des techniques pour que cela n'arrive pas évidemment, mais parmi la recherche qui se fait sur les réacteurs, j'ai pu lire quelques papiers qui s'intéressaient à analyser le son de l'ébullition très précisément pour être capable de distinguer quand une ébullition non souhaitée pourrait apparaître. Un capteur sonore pour repérer les différentes phases de l'eau qui boue ou qui ne boue pas. Alors je ne saurais vous dire si cette recherche amènera à quelque chose demain. J'ai lu quelques papiers là-dessus, mais je ne suis de loin pas du tout experte de réacteurs nucléaires. Et j'en conviens, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ce n'était pas le but de cette vidéo. Moi, mon objectif, c'est que la prochaine fois que vous faites bouillir de l'eau, vous la regardiez, vous détectiez chacune des phases, et que vous vous disiez « Hum, le boulot que font mes oreilles en ce moment, ça pourrait bien être une technologie qu'on trouve dans les réacteurs nucléaires. » C'est cool, non ? Moi, je trouve ça cool. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Vous commencez à le savoir, un VPN c'est une façon de faire croire à internet qu'on est à un endroit où on n'est pas réellement. Et ça, ça permet d'accéder à des sites internet qui sont géolocalisés, qui sont réservés à un endroit dans le monde. Par exemple, si vous avez des films de Noël que vous regardez chaque année qui ne sont pas disponibles dans le pays où vous allez être pour vos vacances, avoir un VPN, ça vous permet de faire croire que vous êtes dans le pays où ce film-là est diffusé. Ou encore, si vous suivez un événement sportif et que vous voulez avoir les commentaires faits par un pays ou une région, vous pouvez utiliser un service de VPN pour écouter depuis ce pays-là. Si c'est un service qui vous intéresse, vous pouvez toujours l'essayer, voir si c'est pour vous, et si au bout de 30 jours vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé tout simplement. Et sachez que ça fonctionne sur 6 appareils à partir d'un seul compte. Donc allez sur nordvpn.com slash syllabus, vous aurez accès à une grosse réduction sur un abonnement de 2 ans et un mois supplémentaire gratuit. Bref, nordvpn.com slash syllabus. Bien joué Instagram, c'était pas mon idée ça, c'était la vôtre. Bien trouvé, bien trouvé. C'était la vôtre. C'était la vôtre. C'était la vôtre. M'envoyé Instagram, c'était la vôtre.